La chose bouge énormément, mais il y a un joueur qui ne bouge pas, qui a toujours autant de talent, c'est Lionel Messi. Est-ce que la manière d'aborder la rencontre face à l'Argentine sera différente par rapport à la confrontation d'il y a 4 ans ? Par rapport à Messi, il est vraiment étincelant depuis le début de la compétition. Je ne vais pas dire qu'il y a 4 ans, c'était forcément différent. Déjà de par où je l'ai imaginé qu'il allait jouer, et finalement il a joué en poste d'avant-centre contre nous. Alors que là, il est plus dans une doublette avec un avant-centre, et lui qui a beaucoup de liberté, donc qu'il touche beaucoup de ballons, avec cette capacité, comme il est vraiment très en jambe. Il ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde, le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du monde, pour rien. Donc, plan anti-Messi, on va faire en sorte de limiter au maximum son influence, comme les Argentins. On va faire en sorte de limiter l'influence de certains de mes joueurs aussi, forcément. Mais la construction de cette équipe d'Argentine n'est pas forcément la même que celle qu'on avait rencontrée.